Bonjour à tous les curieux, bienvenue dans l'épisode 1 de Fake, point d'interrogation, un ré-upload de l'épisode qui a lancé la chaîne. C'est un ré-upload du premier épisode, parce que, à la base, je ne m'attendais absolument pas à lancer une chaîne qui allait parler d'esprit critique, en faisant la vidéo que vous allez voir. Et comme l'eau a coulé sous les ponts de pluie, il fallait que j'ajuste un petit peu mon propos en ajoutant cette intro pour tous ceux qui découvriraient la chaîne par cet épisode. Je vous rappelle qu'à la base, ma chaîne servait à montrer les making-ofs de Satter-day-man, ma web-série, qui n'a rien à voir avec la pensée critique. N'hésitez pas à aller les voir, d'ailleurs, ces making-ofs, ils sont sur la chaîne de Satter-day-man, maintenant. Si je vous encourage à aller voir ces making-ofs, c'est juste parce qu'ils racontent un petit peu, entre autres, comment j'ai changé d'avis sur ce qu'on appelle la pensée magique, et je vais me basculer dans la pensée critique. Et puis surtout, vous vivrez une histoire de dingue. Bref, sans les vidéos qui vont suivre, cette chaîne n'existerait pas. Voilà, le Mister Sam que vous allez découvrir maintenant est encore un peu croyant, mais par intuition, ce qui est un comble, il a eu quelques bons réflexes. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo dans laquelle je vais revenir sur l'épisode 7 de Chasseurs de fantômes, l'émission de GusDX, une émission que j'adore, que je suis avec grand intérêt. Épisode 7 ou alors épisode 1 de la saison 2, au sujet de la tour Moncade. Alors Gus, c'est un petit peu le « j'irai dormir chez vous » du paranormal, il s'attache des caméras, puis il va dans un lieu hanté et il appelle les esprits. Jusque là, j'avais pas trop remarqué de trucs qui étaient vraiment paranormales d'une façon stricte et irréfutable. Il y avait toujours moyen d'expliquer ça autrement que par un phénomène paranormal, à part peut-être le coup du Thérémine, mais ça, on y reviendra peut-être. Toujours est-il que dans cet épisode-ci, la tour Moncade, il se passe quelque chose de très impressionnant, qui, si c'est vrai, relève à 100% du paranormal, et ça, ça méritait vraiment une investigation. Alors, je suis désolé, mais je crois que je vais un petit peu casser le mythe. Je ne vais pas affirmer que Gus est un mystificateur, mais là, j'ai découvert quelque chose qui épaissit encore plus le mystère. Et malheureusement, je penche en faveur du montage. Ça m'emmerde parce que je respecte énormément le travail de Gus. Là, malheureusement, c'était tellement gros qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc, attention, si vous avez pas vu la vidéo, je vais spoiler un max. C'est votre dernière chance de fermer le truc et d'aller voir sa vidéo. Je mettrai un petit lien ici, là. Voilà, c'est parti. Donc, dans cet épisode, à un moment donné, Gus est au premier étage. Au rez-de-chaussée, il y a son matériel qui est sur une table. Il dépasse un petit peu des bords de la table. Mais j'ai vérifié, il y a une seule vue où on voit vraiment s'il dépasse à l'avant de la table. Et vous pouvez le voir à cet endroit. Le plateau d'outils ne peut pas tomber par lui-même. C'est rigoureusement impossible. Or, à un moment donné, le plateau tombe. Donc, Gus est au premier étage. Non, mais j'essaye d'être sérieux, là. Donc, Gus est au premier étage et soudainement, le plateau tombe. Il fait un gros bruit, etc. Gus est visiblement très surpris. Son temps de réaction me paraît tout à fait normal. Sa peur me paraît tout à fait normale et honnête et sincère. Putain de bordel. Putain de bordel. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il se dirige vers le rez-de-chaussée. Comme vous le savez, ou pas, si vous aimez les spoilers, le plateau s'est renversé, les outils sont par terre. L'esprit, le fantôme, a fait bouger les objets. Et donc ça, c'est très perturbant. Parce que là, on est très loin du schéma classique de Gus, qui est une orbe par-ci, une voix dans la spiritbox par-là, un terrain qui sonne, un détecteur qui flange, des batteries qui se vident, un état de choc qui pourrait passer pour de la possession, un condensateur qui explose, enfin bref, je n'en sais rien. Moi, je ne tranche pas. Je suis d'accord de laisser place au mystère et à l'interprétation. Gus n'a malheureusement pas les réflexes qu'il faut pour nous permettre de trancher d'une façon scientifique et rigoureuse. Donc, jusqu'ici, moi, je lui laissais le bénéfice du doute. Sauf que cette caméra, qui a filmé le mouvement du plateau, je vais l'appeler la caméra violette, je retiens quatre séquences de cette caméra violette sur tout le montage. Alors, vous pouvez télécharger le film de Gus sur YouTube. Tout ce que je vais vous expliquer ici, vous pourrez le refaire vous-même. Moi, je n'invente rien. J'isole donc quatre séquences de cette caméra violette. La première séquence que je vais appeler l'image témoin, où il ne se passe absolument rien, ce qui se trouve à peu près à 1h09. La seconde séquence que je vais appeler Orbe 1, une espèce de petit point lumineux, je vais appeler l'Orbe scintillante. Elle se trouve à 1h31. Vous savez, cette petite lumière qui scintille comme ça, il y a Gus qui est un grand défenseur des orbes et je n'aime pas trop ça. Et les photographes non plus d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de photographes de profession qui croient aux orbes. Ensuite, il y a l'Orbe 2, que j'appellerais l'Orbe linéaire, à 1h34. C'est un beau mouvement linéaire, du truc qui descend. Et enfin, il y a la séquence télékinésie à 1h42. Ça, c'est le moment où on voit clairement que le plateau d'outils pivote une fois, deux fois, et puis tombe à la renverse. La télékinésie, pour le peu que je connais de la science, ça viole les lois de la physique d'une façon totale. C'est rigoureusement impossible. Les objets ne peuvent pas se déplacer sans qu'une force ne les déplace. C'est les principes de la thermodynamique, le principe de la conservation de l'énergie. Si ça bouge, c'est qu'une force la fait bouger. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, une force invisible qui fait déplacer les trucs, pourquoi pas ? Mais si cette force existe, elle est donc mesurable, quantifiable, analysable, etc. Ici, on n'a que des images infrarouges. J'ai essayé de modifier les seuils, j'ai essayé de pousser les contrastes à mort pour détecter le moindre petit mouvement. Il y a du bruit dans tous les sens, la compression est bien dégueulasse. J'ai rien vu du tout. Par contre, j'ai remarqué que les quatre scènes n'étaient pas éclairées de la même manière, ce qui est rigoureusement impossible puisque la caméra est restée dans le noir en bas. Il ne s'est rien passé de spécial. La luminosité n'a pas changé. On est en pleine nuit, donc fatalement, ce n'est pas possible que l'éclairage soit différent. Donc, je me suis dit, Gus a modifié les contrastes et la luminosité pour nous permettre de mieux voir les détails. La séquence 2, 3 et 4 n'ont pas la même luminosité. La séquence témoin a la même luminosité. Donc, l'image témoin et l'image orbe 1, avec l'orbe scintillante, ont la même luminosité. L'image orbe 2, l'orbe linéaire, elle a une luminosité différente. Je devais revenir là-dessus parce que c'est là que le bas blesse. La séquence télékinésie a aussi une luminosité qui n'est pas comparable aux deux autres. Alors, pourquoi ce n'est pas comparable ? Parce que quand on passe de l'une à l'autre, on remarque que le bas gauche de l'image, là où il y a la statue et la table, on remarque que la luminosité n'est pas le même dans cette partie de l'image que dans le reste de l'image. Et quand j'ai remarqué ça, je me suis dit, on va vraiment essayer de remettre les trois images à la même luminosité et contraste. Donc, j'ai grossièrement ajusté les valeurs de lumière pour obtenir une luminosité et un contraste identiques sur les trois séquences différentes. Et là, on commence vraiment à discerner une espèce de carré assez troublant. Normalement, vous commencez à voir où je veux en venir. Alors, je décide d'utiliser une petite technique qui permet d'essayer la différence en deux images avec Photoshop très facilement. Il suffit de les superposer et dans les options de calque, les options de fusion, vous mettez différence. Alors, évidemment, ici, comme les deux images ne sont pas parfaitement identiques parce qu'il y a la compression, on ne peut pas voir nettement le truc. Et pourtant, quand j'ai mis ces deux séquences superposées en différence, qu'elle ne fut pas ma surprise, de voir que je n'avais absolument pas rêvé ce gros angle droit parfait. Donc là, vous le voyez, il apparaît très, très, très nettement. Surprise numéro 2, nos amis les orbes, ou les, je ne sais pas, les insectes qui chevauchent des poussières fantômes, enfin bref, nos amis les orbes s'arrêtent pile poil sur la ligne de ce carré. C'est-à-dire que c'est comme si elle passait derrière un calque. Et ça commence donc à bien sentir le montage, tout ça. On peut même voir que la séquence 3, l'orbe numéro 2, c'est compliqué ce droit de... l'orbe linéaire, s'arrête vraiment pile poil sur cette ligne. Alors là, moi je dis, les coïncidences commencent quand même un peu à s'accumuler. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire de ça ? Moi je ne demande pas mieux que de croire qu'il y a des fantômes, qu'il y a un au-delà, qu'il y a tout plein de trucs comme ça, je ne demande pas mieux que de le croire. Mais j'ai l'habitude de dire que si je crois, c'est que je ne sais pas, parce que quand je sais, je n'ai pas besoin de croire. Et ce qu'on sait prévaut toujours sur ce qu'on croit, puisque ce qu'on sait, c'est tangible. C'est pour ça que la science, ça marche vachement bien. On est entouré de trucs dus à la science. Bon bref, je ne vais pas me lancer dans un débat philosophique, ce n'est pas du tout le but. Mais donc en science, il y a le principe du Razor d'Occam, que beaucoup connaissent, puisqu'on a tous vu Contact, même si dans Contact, c'est une version un peu raccourcie, un petit peu choisie du Razor d'Occam, mais je vais quand même me baser là-dessus, parce que j'ai la flemme d'aller sur Wikipédia. Qu'est-ce qui correspond le mieux à la réalité physique telle qu'on la connaît ? Que les lois de la physique ont été violées par une entité qui a fait déplacer un plateau ? Qu'une espèce de carré est apparu pile à l'endroit où tout se passe, et que Gus, en rentrant chez lui, a fait un montage, et a mis les séquences dans le bon ordre, etc. Sauf si on remet en doute son témoignage, c'est une chose qui est parfaitement inutile, parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à l'hypnotiser, même l'hypnose, ça n'a rien nous prouvé. Le contrat qu'on passe avec Gus et qu'on le croit, je me suis un peu perdu. Jusque-là, on n'avait que l'hypothèse de Gus. Le problème, c'est que l'analyse que j'apporte nous permet d'avoir une autre hypothèse. Une hypothèse très simple, c'est que Gus a découpé un carré de l'action, et dans son montage, Gus s'est un petit peu emmêlé les pinceaux au moment où il a corrigé les luminosités et contrastes de toutes ces images, il n'a pas appliqué exactement le même ratio à son patch qu'il a superposé. Et ça, malheureusement, tous les mecs qui font un peu de vidéos vous diront que, bah, ce que je dis là, ça a l'air de vachement être ça quand même. C'est en tout cas, beaucoup plus solide comme explication que d'invoquer un esprit dont on a toujours, à l'heure du boson des Vicks, toujours aucune preuve. Voilà, voilà, voilà. Donc, nous avons deux hypothèses. L'hypothèse de Gus et l'hypothèse du montage. Gus, si tu regardes ce film, sache que je suis vraiment pas là pour te casser. C'est pas du tout mon but. Je le répète, j'ai énormément de respect pour ton travail. Je trouve que t'as des énormes couilles. On va voir, franchement, là. Quand j'ai vu pour la première fois ton épisode sur ta analyse, je me suis dit, putain, ce mec a la plus grosse paire de couilles que j'ai jamais vue de ma vie. Et je le pense encore, et pourtant, j'ai vu Mad Max. Il y a un vrai problème par rapport à la vidéo que t'as mis en ligne. Cette analyse que je fais, elle est solide. Elle ne peut pas être contredite. Je n'affirme pas que tu as fait un montage. J'affirme qu'il y a un problème avec ce carré. Il ne devrait pas être là. Et pour moi, il est au moins aussi mystérieux que le mouvement de ton plateau. Gus, je te propose, si vraiment ça t'emmerde et si vraiment mon analyse te met des bâtons dans les roues, je te propose de m'envoyer le rush complet de ta caméra violette de façon à ce que je l'analyse. Le rush non retouché, je compte sur toi. Je l'analyserai sans mauvaise foi. Je suis pas là pour prouver que t'es un mystificateur. Au contraire, je ne demande qu'à te croire. J'ai regardé tous tes vlogs, j'ai regardé tous tes films. J'ai toutes les raisons de te croire. Mais ce carré me pose problème. Et à mon avis, il va poser problème à beaucoup de gens. Donc je te propose de me fournir le rush complet non retouché de ta caméra. Je l'analyse. Et si je suis en mesure de démentir l'accusation que je fais ici, je mettrai une annotation au début de cette vidéo vers une autre vidéo où je dément, donc l'analyse que je fais ici. Le problème avec Gus, c'est quand même que globalement, il est un petit peu sceptique, mais pas trop. Il est très croyant. Il y a même un post Facebook où il dit qu'il, pour lui, c'est devenu du savoir pur et dur. Donc il n'y a pas de remise en question possible par rapport à l'existence de ces phénomènes pour lui. Même s'il reste prudent sur beaucoup de points, je pense notamment au bruit qu'il entend, etc. Il manque cruellement de réflexes scientifiques. C'est parfois extrêmement frustrant. Il y a des choses toutes bêtes qu'il pourrait faire, qui changeraient la donne et qui nous permettraient de trancher, de se dire oui, là, il y a réellement quelque chose d'étrange. Je pense à son pod qui fait des détections bizarres. S'il avait deux pods et que les deux pods détectaient la même chose, on pourrait tout de suite écarter le truc de la batterie, le truc du système défaillant, etc. Deux pods, les mêmes, la même marque, le même truc, la même batterie, dévalée au même moment, etc. Mieux encore, si tu as le budget, bon, ce truc coûte une plombe, tu t'en achètes 10 et tu les mets en carré et on peut carrément voir le phénomène se déplacer par rapport à la détection. Ça serait magique. Il y a tellement d'idées à avoir. Ce phénomène sur lequel Gus enquête semble souvent être magnétique ou électrique et il y a des petits trucs tout bêtes qui pourraient être faits. Il suffirait de mettre des petites bassines d'eau avec des petits flotteurs sur lesquels il y aurait un peu de cuivre ou un peu de fer, des caméras qui surveillent tout ça et s'il y en a qui bougent, c'est soit qu'ils bougent à cause d'un phénomène, soit qu'ils bougent à cause d'un autre phénomène. Tu vois, il y a des trucs à réfléchir, il ne le fait pas, ça m'énerve. Je ne suis pas scientifique. C'est comme ce moment où il prend son pote pour voir s'il est détraqué et il le remet au même endroit. Alors qu'il suffit de le mettre à un autre endroit pour déjà écarter le fait que le problème soit local à l'endroit et non pas à l'appareil. Enfin, tu vois, tout ça, c'est des trucs tellement évidents que ça m'énerve. Je suis désolé d'avoir fait naître un doute par rapport aux vidéos de Gus. Je crois volontiers qu'il y a une autre explication mais le coup du carré, là, c'est clairement deux calques. Et on ne fait pas des calques pour rien. On fait des calques pour quelque chose. Ça ne peut pas ne rien vouloir dire. C'est pas possible. Qu'est-ce que je peux dire pour conclure une vidéo pareille ? je ne veux pas te foutre dans la merde. Je sais que ce travail est très important pour toi. Il faut qu'on tire ça au clair et je te promets, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter qu'on te fasse passer pour un mystificateur. En espérant, bien entendu, que tu m'en donnes les moyens et en espérant, bien entendu, que ce soit vrai. Sur ce, je vous laisse et je reprends d'ici peu l'activité normale de ma chaîne. Et on passe tout de suite à la suite. Donc, une vidéo dans laquelle je découvre que le ton que j'ai employé lors de cette première vidéo a fait de la différence. Ce sera d'ailleurs une des particularités de la chaîne que je soignerai le plus. En revanche, retenez qu'à partir de la vidéo qui va suivre, il y a un élément que je cache que je ne dévoilerai qu'à la toute fin. Bonjour à tous. Ceci est la deuxième vidéo concernant la petite affaire qui m'oppose à GusDx. Si vous n'avez aucune idée de ce dont je suis en train de parler, foncez voir la première vidéo parce que sinon, vous n'allez pas comprendre ce dont je parle. J'aimerais revenir en premier lieu sur les raisons qui m'ont poussé à faire une vidéo publique plutôt que de m'adresser à Gus par message privé. La réponse est très simple. Deux raisons principalement. La première, c'était l'impulsivité. Tout simplement. Quand j'ai découvert ça, j'ai sauté sur ma caméra et j'ai fait la vidéo. La seconde raison, c'est que je n'étais pas sûr que par message privé, il me réponde parce que j'ai déjà essayé de le contacter plusieurs fois au sujet de divers sujets et c'était un peu resté l'être morte. Donc, je me suis dit on va mettre les moyens. Je me suis excusé auprès de lui. Je ne suis pas spécialement fier. C'est un peu une mise à nu publique. Ce n'est pas génial. Ce n'est pas très gentleman. Et surtout, je ne m'attendais absolument pas à l'ampleur que ça a pris. Sachez que j'ai parlé avec Gus. On a eu une assez longue conversation sur Skype. Curieusement, cette conversation avait plutôt pour but de vérifier qui moi j'étais. Et je vais vous révéler très bientôt ce qu'il en est sorti mais pas tout de suite. Je tiens à vous dire que je suis assez fier d'un truc. C'est que le débat est resté assez courtois. On m'avait annoncé des vagues de haters qui allaient me trucider et me faire pleurer le soir. Et je constate que quand on reste prudent dans ces affirmations, tout se passe bien. Un débat paisible reste possible. Même dans une polémique. Même avec des milliers de vues. Je voulais aussi dire un truc super classique. C'est que je suis littéralement dépassé par vos messages. J'ai essayé de répondre au début mais là, ce n'est plus possible. Je m'excuse non seulement auprès des gens que je ne connais pas mais aussi auprès de mes potes parce que tous mes potes m'écrivent. Et vous n'avez pas l'habitude. Je vais quand même tenter de revenir un petit peu sur tout ce que j'ai lu parce que j'ai lu des choses très intéressantes. Alors bien évidemment, j'ai vu la vidéo de réponse de Gus puisque en plus, on s'est parlé sur Skype après donc ça n'a pas de sens ni d'intérêt ce que je viens de dire. Si je veux vous tenir en haleine jusqu'au moment où je vais vous dire ce dont on a parlé avec Gus, c'est parce que j'aimerais qu'on revienne sur les possibilités d'analyse en elle-même qui est une démarche qui me semble aussi importante que le phénomène qu'on essaie de prouver ou d'invalider. Alors le premier truc qu'il y a eu c'était l'hypothèse de mon ami Steve qui a publié une petite vidéo qui disait que le carré que j'ai détecté pouvait être en fait la réflexion d'un mur sur lequel il y avait une projection de lumière qui ensuite renvoyait l'ombre du pot à LED je sais plus comment il appelle ça qui dessinait donc ce carré avec une variation à cause de la batterie qui serait plus ou moins pleine. Mais ça ne tient pas trop la route parce que ce carré déjà n'est pas vraiment aux proportions même si les proportions peuvent changer en fonction de l'angle mais en plus de ça il est vraiment décentré par rapport au cercle principal donc ça ne tient pas trop la route et puis de toute façon comme vous le savez Gus nous propose une nouvelle théorie qui est la théorie du calque qu'il aurait oublié dans le montage et donc fatalement à ce moment-là l'idée de l'ombre tombe complètement à l'eau. Merci Steve d'avoir essayé de me troller. Ensuite un problème que vous m'avez beaucoup soulevé et qui est un truc auquel j'aurais dû penser c'est le fait que la séquence 4 donc la séquence avec la boîte qui tombe on voit Gus revenir avec sa lampe torche éclairer toute la pièce et il n'y a pourtant pas de variation de lumière à ce moment-là. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que j'ai noté que juste après la chute de la boîte la lumière baisse légèrement d'à peu près 7% mais ça peut s'expliquer par des phénomènes de caméra etc. On ne peut pas vraiment trancher là-dessus. Il n'empêche que effectivement entre cette première luminosité juste après la chute de la boîte et le moment où Gus arrive il n'y a pas ce fameux carré ce qui signifie donc que le carré n'était pas là ou le carré était en fait issu de cette séquence qui était la séquence témoin. Et c'est pour ça que cette théorie continue à être valide c'est qu'on aurait pu imaginer à ce moment-là que Gus avait réussi à parfaitement masquer la personne qui fait bouger la boîte et qu'il aurait fait un découpage de cette séquence 4 du plateau avant qu'il ne tombe qu'il aurait ensuite réappliqué sur les séquences avec les orbes ce qui aurait expliqué le fait que les orbes disparaissent derrière. C'est très compliqué mais si vous avez réussi à suivre vous vous dites que c'est pas si con. Donc Gus vous a dit dans une vidéo et m'a dit également qu'il y avait un calque qu'il avait oublié dans son montage. C'est une théorie tout à fait plausible j'ai vérifié le calque est exactement en bonne dimension. En effet les bords extérieurs sont plus sombres que l'intérieur d'ailleurs certains d'entre vous qui ont essayé de reproduire mon expérience l'ont fait avec After Effects et là on voyait curieusement mieux les bords je sais pas pourquoi After Effects calcule le filtre différent d'une autre façon que Photoshop. Donc notre ami Gus s'est un petit peu emmêlé les pinceaux dans son montage. A la publication de cette vidéo Gus l'a annoncé il a pris contact avec moi j'ai mis un petit peu de temps à lui répondre parce que je ne savais pas qu'il y avait une messagerie dans YouTube Oui bon ça va et donc j'ai fait une proposition à Gus qui me paraissait être un protocole permettant d'écarter un maximum la théorie de la supercherie puisqu'on ne peut pas aller jusqu'à rentrer dans sa tête mais on peut quand même aller jusqu'à un certain stade qui permet de se dire que ce cas est digne d'intérêt. Donc je lui ai fait cette proposition je lui ai dit très simplement envoie moi aujourd'hui par la poste le rush de la caméra violette tu le mets sur une clé USB je prends l'envoi à mes frais la nouvelle clé USB à mes frais également je roule pas sur l'or tu m'envoies ça par la poste le cachet de la poste faisant foi je doute fort qu'ayant une vie de famille n'étant pas non plus un crack du montage il puisse sortir comme ça en une fois un rush d'1h30 temps de travail plus temps de rendu le mettre sur une clé USB et me l'envoyer par la poste et de toute façon plusieurs méthodes existent pour vérifier si le rush provient bien de la caméra quand il a été copié daté etc je vérifierai tout ça et à ce moment là je publierai un démenti. Alors j'ai été d'abord un peu déçu parce que la réaction de Gus bon alors évidemment il était pas content pour les raisons que j'ai évoquées au début de la vidéo c'est à dire que j'aurais pu lui en parler en privé c'est vrai j'aurais dû lui en parler en privé je le reconnais humblement j'ai expliqué mes raisons je vais pas revenir là dessus ensuite Gus n'a pas du tout aimé ma demande parce que finalement je lui laisse pas beaucoup de choix donc c'est une forme de chantage c'est une forme de contrainte c'est vrai je peux le comprendre il me connait pas il sait pas qui je suis c'est normal qu'il ait réagi comme ça ça y est on ne cède pas devant le chantage on ne cède pas devant les ultimatums etc d'ailleurs il a utilisé ce mot là ne pas faire la connerie de refuser parce que ça serait juste se comporter comme un coupable donc je lui ai dit Gus s'il te plaît réfléchis pose toi 30 secondes il faut absolument pas que tu fasses de conneries moi je dois sortir une vidéo qu'est-ce que je vais dire dans ma vidéo là dessus il me dit ok j'ai vraiment du mal à cerner ce que tu cherches vraiment on va se parler par Skype et donc là à l'instant je sors d'un long Skype avec Gus où on a fait gentiment connaissance où il connait maintenant mes motivations on a pris le temps de discuter largement tranquillement de choses et d'autres et il a accepté de m'envoyer le rush donc d'ici peu je ferai une analyse poussée, scrupuleuse et méthodologique et sans pitié concernant le rush de l'épisode sur la tour mon cadre pour en finir avec Gus en tout cas pour l'instant je vous demande de ne pas trancher s'il est tout aussi stupide de croire aveuglément en ce qui s'est passé il est tout aussi stupide de croire aveuglément que Gus a triché nous n'avons pas les éléments nécessaires pour trancher actuellement attendez que je reçoive le rush attendez que je vous donne mon analyse et si mon analyse est positive enfin positive dans le sens on sort jamais avec ce truc de positif négatif positif dans le sens qu'il n'y a pas de trucage enfin on se comprend nous ne serons malheureusement toujours pas en droit de dire formellement qu'il y a eu un esprit mais nous serons en tout cas en droit de dire que là il y a quelque chose qui est vraiment digne d'intérêt je vous donne rendez-vous très bientôt pour le mot final ou pas de cette analyse de l'épisode de Gus ça a été vraiment un plaisir de voir qu'on peut discuter dans le calme dans la sérénité qu'on n'est pas dans un clash mais plutôt un petit combat d'escrime entre gentlemen 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 et je vous remercie de m'avoir accordé votre attention à très vite allez on passe à la troisième vidéo sur le sujet alors à ce stade-ci en fait j'ai été félicité par plusieurs pratiquants de la zététique ce qui m'a complètement conforté dans l'idée de continuer ce genre d'analyse vous allez voir je connais encore quelques maladresses je suis toujours très influencé par mon envie de croire en l'au-delà mais le point de non-retour vers la découverte de la pensée critique était atteint grâce aux félicitations de mes futurs collègues bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo au sujet du petit mystère qui m'oppose à GusDX beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi Gus m'a donné les rushs alors qu'il ne les a pas donné précédemment bah écoutez il faut quand même à un moment donné se rendre compte qu'il y a une différence énorme entre proposer une hypothèse à Gus qu'on a envie de vérifier à l'aide de ses rushs et mettre en évidence une anomalie qui nécessite une analyse des rushs alors moi j'ai mis en évidence un problème technique j'ai mis en évidence un mystère qui demandait une explication ce carré excusez du peu mais il demandait une explication c'est pas comme qu'Angus nous envoie la brume et que vous lui dites mais envoie-moi tes rushs je vais voir si c'est vraiment de la brume non vous avez la vidéo en ligne si vous détectez quelque chose qui prouve qu'il y a une vraie suspicion de trucage à ce moment là je pense que vous êtes en droit d'exiger une preuve mais je pense avoir été le seul à découvrir une anomalie claire est net quelque chose qui n'aurait pas dû être là si vous avez été attentif je n'ai jamais affirmé qu'il s'agissait d'une supercherie j'ai toujours dit au contraire que je voulais trouver une explication à ce carré parce qu'il ouvrait des hypothèses bien plus rationnelles que celles du fantôme alors après si le rationnel c'est pas votre truc alors je vous le dis tout de suite c'est pas la peine de venir me faire chier moi pour avoir ces rush c'est du matériel privé gus m'a demandé de ne pas le diffuser de ne pas le répandre sur le net comptez de toute façon pas le faire à moins qu'il ne m'autorise à les partager avec quelqu'un ou qu'il ne m'autorise à les diffuser ou qu'il me demande de les diffuser pourquoi pas je ne le ferai pas vous perdez pas de temps à essayer de m'écrire ça ne sert à rien je ne suis pas un justicier je ne suis pas là pour dire si gus est un gentil ou un méchant faut un petit peu sortir de ce carcan qu'on nous apprend à la télé dès qu'on entre dans le débat on est forcément contre la personne c'est totalement faux j'ai demandé ces rush parce que j'ai détecté une anomalie j'ai reçu la clé usb que gus m'avait promis de m'envoyer elle contenait les rush j'ai pu les analyser je les ai triturés dans tous les sens et ça va ça va j'ai rien trouvé y'a rien ok y'a rien du tout j'ai passé au peigne fin chaque moment j'ai bien vu que lorsque y'a les orbes le carré n'apparaît pas je m'en doutais déjà l'excuse que gus avance est tout à fait crédible et elle se vérifie tout à fait ici les métadonnées n'ont rien révélé de surprenant et n'en déplaise à certains franchement je suis ravi je vais pouvoir continuer à regarder chasseur de fantômes avec beaucoup de plaisir alors y'en a beaucoup qui ont demandé pourquoi t'envoies tes rushs à ce gars là et pas un labo d'analyse je sais pas si vous avez déjà essayé de contacter un labo d'analyse faudrait déjà voir c'est quoi un labo d'analyse de l'image et puis ensuite je sais pas si vous imaginez le coût que ça peut représenter je vois mal gus aller dépenser des milliers d'euros pour faire analyser des rushs dont l'humain m'est sûr pour qu'au final vous ayez la certitude que ces rushs n'ont pas été truqués alors que vous n'écarterez pas l'hypothèse du trucage sur place d'autres l'ont très bien expliqué il pourrait très bien y'avoir un système avec un fil de nylon d'ailleurs les mecs qui bossent avec moi sur les trucages de mes films m'ont sorti une demi-douzaine de théories sur comment ça aurait pu bouger avec des petits trucs télécommandés des trucs magnètes etc il y a mille façons de faire bouger ce plateau sans passer par le trucage numérique alors vous allez me dire ouais mais alors pourquoi t'as fait tout ce foin alors j'ai pas fait tout ce foin à cause du plateau ok j'ai fait tout ce foin à cause du carré qui lui était numérique il faut vraiment que vous compreniez que dans tous les cas et de tout temps pour tout ce qui concerne le paranormal et les mystères un film une photo ou un témoignage n'ont jamais constitué et ne constitueront jamais une preuve le plus grand crédit que quelqu'un de raisonnable accorde à ce genre de matériel c'est 50% ce n'est pas possible d'aller au-delà payer des milliers d'euros à un laboratoire indépendant ne servira à rien il n'y a que deux solutions on peut soit prouver que c'est faux soit obtenir un doute raisonnable et ce que j'ai obtenu avec ces rushs c'est un doute raisonnable et j'espère de tout coeur que ce qu'il dit et ce qu'il fait est exactement comme ce qu'il dit et ce qu'il fait je garde quand même un doute parce que c'est quand même très impressionnant ce qu'il nous montre et quand une chose est trop belle pour être vraie vous connaissez la loi de Murphy c'est que c'est le cas cela dit il y a des exceptions je pourrais vous en citer mais c'est pas le sujet de la vidéo alors ensuite j'ai un petit peu envie de parler de ceux qui s'imaginent que je fais chanter Gus ou qui m'a envoyé un gros chèque cette façon de penser est tout à fait ce que j'encourage vraiment là on est précisément dans ce que j'essaye de faire passer comme message personnellement remettez tout en cause si ça se trouve je suis Gus déguisé en roue ce qui est beaucoup moins classe en revanche c'est de trancher alors qu'on a aucune preuve empirique que ce soit en ma faveur ou en la faveur de Gus vous n'avez aucune preuve et vous décidez que c'est lui qui a raison ou c'est lui qui a raison pourquoi ? parce que j'allera ça j'ai envie de dire on ressent des tonnes de choses et on se trompe sur des tonnes de choses je suis désolé de vous le dire mais vous n'aurez jamais de preuve de l'existence des fantômes ou d'un phénomène paranormal en regardant les vidéos de Gus ou les vidéos de qui que ce soit d'autre vous n'aurez pas de preuve ce n'est pas possible une vidéo n'est jamais une preuve une vidéo c'est comme un témoignage c'est de la seconde main je vais quand même pas vous laisser comme ça si vous cherchez un début de preuve de l'existence de l'au-delà ou d'une vie après la mort personnellement je vous recommande les travaux du docteur Sam Parnia qui sont très intéressants surtout son étude le Aware Study Project je vais pas vous dire ce que c'est mais c'est vraiment ce qui me paraît moi être l'étude la plus sérieuse et la plus prometteuse pour obtenir un début d'espoir concret par rapport aux questions de l'au-delà qui sont des questions qui me touchent beaucoup personnellement tout comme vous sinon je vois pas ce que vous foutez là donc n'hésitez pas à aller checker ça une fois que cette vidéo sera terminée je vous le recommande vraiment et je serai d'ailleurs très heureux d'avoir vos avis vous savez quand on veut voir des fantômes on en voit si demain je me dis tous les mecs sympas portent des chaussettes noires je peux vous garantir que je vais remarquer que tous les mecs sympas portent des chaussettes noires bordel alors que bon mais j'ai des chaussettes noires mon conseil tenir compte de sa propre ignorance est paradoxalement la clé du savoir c'est beau ce que je dis par contre toute cette aventure m'a fait remarquer quelque chose d'assez extraordinaire que je me suis empressé d'étudier j'ai découvert quelque chose de tout à fait dingue en lisant vos messages puisque nous sommes là pour parler d'objectivité je me suis dit que l'occasion était trop bonne pour faire une petite expérience sociologique j'ai donc pris dans l'ordre l'intégralité de vos messages vos commentaires sur les vidéos et j'ai essayé de les coter sur trois critères le premier critère c'est le pacifisme est-ce que le commentaire était nerveux est-ce qu'il était un peu en colère ou est-ce qu'il était tout à fait calme le deuxième critère c'est l'objectivité est-ce que vous restiez neutre est-ce que vous restiez neutre mais vous croyez gus beaucoup qui ont eu ce commentaire là ou est-ce que vous étiez tout à fait pour l'un ou pour l'autre le troisième critère c'était l'orthographe alors pourquoi l'orthographe parce que ça reflète un tout petit peu quand même l'environnement culturel de la personne ou son âge ou des choses comme ça je me suis donc amusé à mettre ces trois points en relation pour voir s'il y avait moyen de faire une statistique et j'ai pu mettre en évidence un phénomène assez dingue mon pote Gontran que je remercie au passage nous a fait des petits graphiques pour bien comprendre de quoi je parle on voit très très bien par exemple que les personnes qui ont été les plus pacifiques sont également celles qui ont généralement une meilleure orthographe et qui font preuve du plus d'objectivité quand on arrive à la classe juste en dessous les personnes qui sont un tout petit peu énervées l'orthographe en prend un coup mais ce qui en prend un coup vraiment c'est l'objectivité alors là ça plonge dès que l'émotion entre en jeu l'objectivité il n'est pas trop ça et qu'elle ne fut pas ma surprise de me rendre compte en faisant cette statistique que absolument aucune personne qui était injurieuse insultante fortement énervée n'a fait preuve d'un soupçon d'objectivité quant à l'orthographe elle survit à peine je sais pas si vous voyez bien le graphique là hop 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 un instant un instant ce que je dis ici c'est que 100% des personnes qui n'étaient pas du tout pacifiques et pas du tout objectifs avaient une orthographe à chier je ne dis pas en revanche que si vous avez une orthographe à chier vous êtes forcément pas pacifiques et pas objectifs du tout d'accord moi je crois Gus ou moi je crois Sam ou des trucs du genre il a dit que c'était un calque alors c'est que c'est vrai je suis désolé c'est pas rationnel comme attitude c'est pas parce que quelqu'un vous sort une excuse qu'elle est forcément vraie même si vous l'aimez beaucoup même si vous croyez en lui faites gaffe ça va vous attirer des emmerdes dans la vie vous êtes seul à mener votre barque faut pas parier sur les gens comme ça pas mettre tous vos bifetons sur quelqu'un même si vous l'aimez ce dont je suis particulièrement satisfait c'est la tendance générale donc qui est bien au dessus de la moyenne donc globalement les gens sont objectifs pacifiques et ont une orthographe convenable globalement je veux dire il y a des cas isolés il y a des exceptions c'est une statistique ça vaut ce que ça vaut vous voyez ici un graphique qui rassemble l'ensemble de ces critères et on distingue de belles courbes comme ça voilà ça veut dire que vraiment il y a une espèce de lien où je veux en venir si vous arrivez avec vos gros sabots en mode ouais je t'insulte trois bouffons le roukmout j'ai lu ce genre de choses dans 100% des cas rendez-vous compte que vous faites preuve d'un manque total d'objectivité dans vos arguments ça pour dire que plus les gens sont énervés et plus ils manquent d'objectivité enfin bon là après c'est un peu Captain Obvious quoi et comme disait Georges Carlin un humoriste que je vous recommande très chaudement vraiment un type vous avez sûrement vu du Georges Carlin déjà dites aux gens qu'il y a un homme invisible dans le ciel qui a créé l'univers et presque tous vous croiront dites leur que la peinture n'est pas encore sèche et ils devront la toucher pour s'en assurer et bah on est un petit peu sur ce cas de figure voilà c'était mon petit trolling perso pour tous ces gentilles personnes qui sont venues me faire part de leurs émotions alors je passe rapidement quand même sur ceux qui me disent que j'ai fait ça pour avoir des vues et avoir des abonnements Youtube n'est pas un endroit dont le seul but est d'obtenir de la popularité Youtube est une plateforme où on partage les choses qui nous plaisent et les choses qui nous plaisent ne doivent pas forcément atteindre le monde entier c'est pas forcément pour devenir une star internationale qu'on publie quelque chose qui nous tient à coeur ok sinon je publierai pas mes making of de Satur Day Man que personne ne connait ne sait ce que c'est je le fais pour moi pour mes amis pour mes proches et pour les gens que ça intéresse les gens que ça n'intéresse pas ça ne les intéresse pas ça m'est égal je ne sais pas si j'ai été clair mais j'en ai l'impression un petit mot aussi sur ceux qui me demandent mais pourquoi tu monétisais ces vidéos ben j'ai monétisé ces vidéos parce que je suis pas con quand tu vois le compteur bloqué à 301 tu te dis ah ben tiens il y a une vidéo qui décolle on sait jamais on met la monétisation et on verra bien et c'est pas parce qu'on fait une chose pour les pognons que c'est forcément mal vous aurez beaucoup besoin d'argent dans votre vie et vous verrez que quand c'est votre cas ça n'est pas si mal que ça je n'ai arnaqué personne je ne suis pas Coca-Cola qui interrompt votre émission pour vous bourrer le mou je ne me justifierai plus là dessus à l'avenir pendant le mot de la fin vous avez été quand même très nombreux à apprécier cette façon d'analyser les choses il est venu sur le tapis qu'éventuellement je pourrais analyser d'autres cas de cette façon là ça m'a amusé je suis tout à fait prêt à le faire j'ai des compétences en analyse du son j'ai des compétences en analyse de l'image je suis pas un grand spécialiste mais je connais mes outils je sais les utiliser je sais faire plein de choses très intéressantes même à base d'une vidéo de YouTube donc si vous rencontrez des cas qui vous intriguent qui vous perturbent n'hésitez pas à me les soumettre s'ils me perturbent moi aussi je les analyserai et si je décèle quelque chose d'intéressant j'en ferai une vidéo que j'appellerai aussi fake point d'interrogation c'était un plaisir de débattre avec ceux dont c'était un plaisir de débattre avec moi je reprends enfin l'activité normale de ma chaîne et j'espère que je vous ai incité à être curieux dans le bon sens du terme et qu'il ne faut pas tomber dans ce piège qui consiste à identifier un gentil et un méchant la vie c'est pas comme dans Marvel c'est pas comme dans Disney c'est bien plus complexe que ça et c'est surtout bien plus passionnant pour qui ose un petit peu mettre les mains dans le cambouis c'est pas les zététiciens qui me donneront tort là dessus prenez soin de vous évitez de trancher et qui sait peut-être à bientôt évitez de trancher cette petite phrase que j'ai souvent répétée par après je regrette aujourd'hui elle était valide quand l'analyse était en cours mais elle ne l'est plus quand on a l'ensemble des données quand on a toutes les données il faut trancher et malheureusement cette petite maladresse je vais la conserver au cours de plusieurs vidéos bon passons tout de suite à l'épilogue de cette première affaire de ce premier sujet de fake parce que ça fait deux vidéos que je vous mens en fait bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale un petit peu précipité comme vous le voyez j'ai un peu la tronche des confites je sors du tournage de Sator Dayman qui a été assez rude j'ai une barbe de 15 jours je suis un petit peu malade et j'enchaîne les histoires de déménagement mais c'est absolument pas ça qui nous concerne aujourd'hui aujourd'hui je vais revenir sur l'histoire qui me lie à GusDx il y a 13 mois de ça je découvrais un indice suggérant la présence d'un trucage dans la vidéo de GusDx un sympathique chasseur de fantômes qui me semblait-il à l'époque possédait la démarche la plus adéquate pour prouver l'existence des fantômes si fantômes il y a dans son épisode-ci sur la tour moncade on voit une boîte à outils qui tombe comme par magie renversée par quelques forces surnaturelles et les détails de ma découverte se trouvent dans les vidéos fake 1.1 à 1.3 que je vous invite à revoir si vraiment vous savez pas de quoi ça parle j'y avais découvert les traces d'un carré dans le montage vidéo comme un calque qui aurait été mis là pour cacher la présence d'un trucage vidéo Gus finira par répondre que le carré que j'ai trouvé était en fait un cadre noir oublié dans le montage réduit en opacité qui servait simplement à donner du contraste à son texte et à ses notes vous ne trouverez plus ma vidéo 1.3 en recherche sur youtube qui présente mes conclusions pour la bonne et simple raison que les vraies conclusions sont celles contenues dans cette vidéo-ci la vidéo 1.4 aujourd'hui d'autres internautes ont découvert d'autres indices dans cette vidéo des indices beaucoup plus forts montrant qu'il y a eu une manipulation de l'image sans aucun doute et vous trouverez des liens vers ces vidéos dans la description cette vidéo est mon mea culpa j'ai commis une erreur et je le reconnais pleinement je vais y revenir mais avant ça il est très important que je vous explique le contexte il ne s'agit pas de justifier ni d'excuser il s'agit simplement de vous donner les informations nécessaires pour comprendre je vais donc vous raconter comment j'ai vécu les choses étape par étape parce que je suis persuadé contrairement à Gus que ce que les gens veulent ce n'est pas un tribunal mais simplement comprendre ce qui s'est passé il y a plus d'un an lorsque j'ai contacté Gus pour mes vidéos fake point d'interrogation au tout début il s'est énervé il se demandait ce que je cherchais est-ce que je voulais faire du buzz est-ce que je voulais ceci cela il était assez nerveux moi je lui expliquais que sa vidéo sur la tour mon cadre était autrement plus importante que ses autres vidéos parce que le sujet qu'elle présente la chute de cette boîte ne peut être expliqué pratiquement que par un phénomène paranormal contrairement aux autres événements qui se passent dans ses autres vidéos pour un esprit un tant soit peu rationnel il s'agit là d'un des meilleurs indices pouvant amener à conclure à l'existence d'un au-delà ou en tout cas des forces surnaturelles j'étais à l'époque très endeuillé par la disparition de mon cousin ceux qui connaissent ceux qui connaissent ceux qui connaissent mes vidéos attendent le coup fatal sauf que moi j'ai regardé tous les vlogs de Gus je sais à quel point sa vie est difficile sa femme est atteinte d'une grave maladie elle peut plus travailler ils ont un enfant dont la prise en charge est très difficile très compliqué Gus est couvert d'ennuis de santé dont certains dont il ne parle pas dans ses vlogs j'en ai appris après Gus est vraiment un homme très sensible à qui la vie n'a pas fait de cadeau Gus m'avoue alors qu'il s'est laissé complètement dépasser par l'engouement suscité autour de son émission et quand il a vu qu'il allait rentrer bredouille de mon cadre il a flippé et il a commis la plus grosse bêtise de toute sa vie et pendant qu'il m'en parlait il me disait lui-même qu'il ne comprenait pas comment il avait pu faire un truc pareil lui qui avait tellement de respect pour cette activité avait commis l'irréparable presque de façon impulsive je lui ai dit ce jour-là que pour moi il avait en fait mis de côté ses principes pour protéger sa famille et que c'était sinon pardonnable au moins compréhensible croyez-le ou non je m'en fous mais il ne m'a pas demandé un seul instant de ne pas le dénoncer il ne m'a jamais demandé de mentir il a juste exprimé ses regrets m'a dit à quel point il avait lui-même foutu en l'air un travail qui était jusque-là minutieux et sincère donc dans la main droite j'avais le pouvoir de mettre fin à un chasseur de fantômes révéler la supercherie et plonger toute sa famille dans une merde abominable au nom de la vérité et dans la main gauche j'avais le pouvoir de donner à Gus et sa famille une seconde chance ce qui impliquait pour moi de mentir à mes amis en conservant le secret je rappelle à tout le monde et c'est très important qu'à ce moment-là je n'avais absolument pas idée ni l'intention de me lancer dans une série de vidéos sur l'esprit critique je ne savais pas que j'allais rejoindre le rang des sceptiques et que j'allais me transformer durant toute cette année grâce à la méthode scientifique grâce à l'esprit critique grâce à la zététique est-ce que les croyances de ses abonnés faisaient le poids face au fait de plonger toute une famille dans la merde ? parce que ça allait être l'apocalypse pour Gus si je balançais tout c'était la fin est-ce que j'étais vraiment à ma place pour juger qu'il méritait ça ? cette question me hante véritablement depuis plus d'un an en tout cas à ce moment-là j'ai choisi de ne pas bousiller sa vie je lui ai dit que je m'alignerai sur ce que lui choisira de dire et que bien sûr si un jour il est démasqué alors là je révélerai toute l'histoire comme je le fais actuellement sauf que bien entendu c'était complètement illusoire parce qu'en fait je me rendais complice d'un mensonge et que j'allais devoir mentir bien plus que ce que je n'imaginais au sujet de cette affaire notamment dans le milieu des sceptiques Gus a fait une bêtise il s'est enfoncé dans son mensonge un peu comme un gosse et je l'y ai suivi c'était mon premier travail de sceptique je ne le savais pas vraiment mais c'était mon premier travail de sceptique et bien qu'il s'achevait sur une supercherie sur une tromperie j'ai continué dans la voie du scepticisme de l'esprit critique pendant que Gus continuait ses émissions moi de mon côté je découvrais avec bonheur la science l'asététique l'esprit critique et nous avons gardé contact et mes discussions avec Gus au retour de chacune de ses expéditions étaient vraiment de plus en plus intéressantes de plus en plus passionnantes il m'envoyait des images à analyser des petits bouts de son qui lui semblaient bizarres alors je disais oui mais tu sais ça peut être ceci cela on a passé de bons moments quant à moi j'ai continué mes émissions je me suis attaqué ensuite au sujet des pyramides etc et c'est à peu près là que j'ai rencontré et intégré la communauté des sceptiques je l'ai fait en protégeant un falsificateur et je suis tout à fait prêt à en accepter les conséquences je tiens sincèrement à m'excuser auprès de tous les gens que j'ai rencontrés dans le milieu des sceptiques j'ai parfois été très donneur de leçons j'ai parfois fait de la grande gueule et en fait je valais pas mieux voire même pire je tiens vraiment à m'excuser auprès des fans de Gus j'ai entretenu une illusion j'ai participé à j'ai participé à l'entretien d'une illusion qui était en tout cas pour ce que je sais ce phénomène à la tour mon cadre aujourd'hui grâce au travail d'autres youtubeurs Gus est contraint de vous dire la vérité j'ai choisi de la dire aussi par la même occasion même si Gus m'avait proposé de faire des aveux qui m'épargnaient et je peux vous dire que c'est pour moi un immense soulagement de ne plus avoir apporté ce poids c'est la fin du mystère c'est la fin des mensonges et il n'y a plus rien à creuser il n'y a plus rien à découvrir en tout cas en ce qui me concerne si c'était à refaire aujourd'hui maintenant que je connais la zététique et l'esprit critique je vous le dis franchement je n'ai aucune idée de ce que je choisirais je suis issu d'une famille modeste j'ai vécu la dégringolade de mon père durant mon enfance j'ai vécu une saisie des déménagements douteux l'économie de centimes honnêtement j'ai pas les tripes pour infliger ça à une famille de gens bien parce que Gus et sa famille sont des gens bien je tiens vraiment à vous le dire c'est pour cette raison que je ne fais pas et ne ferai plus jamais de vidéos de debunk qui concernent directement une personne si cette personne me semble sympathique j'aurais tout simplement pas le coeur je pense pour la foutre dans la merde au nom de la vérité on est sur un gros débat d'éthique là c'est bien entendu la première et la dernière fois que je fais ça je peux vous dire que bon et en fait si je me retrouve vraiment à nouveau dans ce cas de figure je pense que je dirais simplement à la personne qu'elle se débrouille que je ne m'exprimerai pas sur le sujet qui nous relie et que je m'en protège un maximum quoi qu'il en soit bien entendu je présente mes plus profondes et sincères excuses à tous j'étais piégé entre deux choix qui feraient des dommages des deux côtés le choix que j'ai fait s'est fait au dépend de la vérité au dépend des internautes au dépend de mes amis même à qui j'ai menti mes proches qui voulaient savoir ce qu'il y avait dans ces rushs etc vous êtes à présent informé autant que vous puissiez l'être de ma part la suite est entre vos mains moi je compte continuer mes vidéos sans plus jamais avoir à sacrifier la vérité c'est parfaitement intolérable ceci dit je comprends parfaitement que la confiance puisse être brisée entre vous et moi on a passé un accord qui était basé sur la sincérité la recherche de la vérité et voilà je vous ai trompé véritablement et du fond du coeur une fois de plus je m'excuse des dégâts que j'aurais pu occasionner j'ai fait un choix j'ai fait un choix je l'assume pleinement et si vous avez l'idée d'un troisième choix d'une troisième option qui aurait été possible ou si vous voulez vous-même me dire ce que vous auriez fait à ma place c'est avec plaisir que j'en débattrai avec vous sur facebook dans les commentaires dans les messages merci à tous fin d'une grosse histoire à très bientôt pour d'autres épisodes de fake point d'interrogation voilà heureusement après ça vous vous êtes montré très compréhensif et franchement je vous en remercie encore parce que moi je croyais que c'était fini je remercie aussi profondément gus ne vous déplaise de m'avoir involontairement créé j'aimerais ajouter qu'après ces événements gus aussi a énormément évolué tu m'as fait n'oublie pas je t'ai fait mais toi tu m'as fait le premier quand je te dis que tu m'as fait toi tu me réponds que je t'ai fait le premier mais ça va durer encore longtemps ces enfants d'illages il a repris son travail d'abord sous forme de fiction totalement assumé et puis avec le temps il est revenu à ses premiers amours donc la chasse aux fantômes mais avec beaucoup 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 plus de prudence dans ses propos il y en a beaucoup pour qui ça ne suffit pas il y en a beaucoup et je suis le premier à le dire avant de partir à la chasse aux fantômes il faudrait déjà savoir s'il y a des raisons de chasser le fantôme et c'est totalement vrai et totalement objectif mais on peut critiquer gus autant qu'on veut sans lui le milieu des chasseurs de fantômes qui existe et qui existera quoi qu'on fasse sans lui ce milieu perd facilement 200 points de prudence intellectuelle sur l'échelle de et je dois vous confesser que même si aujourd'hui je crois plus du tout en l'au-delà pour la simple raison que en vérifiant tout ce qui me faisait douter j'ai trouvé aucune raison de continuer à y croire vous savez les NDE les machins tout ça ben je vous avoue que je continue à regarder les émissions de gus avec beaucoup d'enthousiasme si vous voulez vraiment des réponses rationnelles aux questions qu'on se pose actuellement sur l'au-delà je vous recommande l'excellent livre de Thomas Durand La vie après la mort une approche rationnelle en lien dans la description gus lui nous partage sa passion sans vraiment faire de prosélytisme c'est à dire sans insister pour qu'on le croit ce qui était peut-être le cas avant en faisant de son mieux pas dit le mieux mais en faisant de son mieux pour rester rationnel et je peux pas m'empêcher de penser que ce serait dommage de passer à côté d'un divertissement divertissement d'une telle qualité parce que c'est vachement bien foutu ce qu'il fait même si en tant que sceptique j'ai encore beaucoup beaucoup de reproches à faire à son analyse mais c'est pas un travail de sceptique qu'il prétend faire il a changé sa façon de présenter son travail donc la question faut-il à tout prix tout faire tout le temps avec scepticisme alors oui moi je suis biaisé parce que Gus est devenu mon ami et que j'aime énormément ce qu'il fait et j'aime énormément le personnage faut-il ou pas avoir une certaine tolérance au nom de l'amitié au nom de la famille au nom du respect ou n'importe quelle autre valeur la vulgarisation scientifique par exemple mamelle déforme la vérité au profit de l'efficacité et bien je vais vous donner la réponse à cette question le bon choix c'est celui que vous ferez après y avoir mûrement réfléchi pour moi on est sur une question d'éthique est-ce qu'on peut regarder ce genre de show est-ce qu'on peut jouer à se faire peur est-ce qu'on peut se rappeler ces questions tout en sachant qu'on a déjà les réponses rationnelles est-ce qu'on peut quand même replonger dans ce que ça nous faisait ressentir j'aime penser que oui quand il faisait de la fiction c'était moins efficace je pense qu'aujourd'hui ce qu'il fait c'est du docu-fiction en fait c'est comme ça que moi je l'appréhende en tout cas du coup je me retrouve comme les autres à vous de me rappeler qu'il faut s'abonner mettre des pouces bleus partager, commenter cliquer sur la cloche faire un petit geste si possible sur Tipeee sur Utip ou en Bitcoin moderne le gars en tout cas quoi que vous choisissiez respectez-vous les uns les autres déjà et puis surtout n'évitez pas de trancher et prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des choses dans le crâne de la